La Fédération dispose de 13 écoles élémentaires, 6 écoles moyennes secondaires, avec 224 salles de classe et 273 agents pour le fonctionnement. Le nombre d'élèves est de 9509 élèves, dont 4559 garçons et 4610 filles. L'existence de 3 écoles périodiques des arts modernes, avec 207 élèves, 11 enseignants. Durant ce mandat, les écoles ont eu des résultats satisfaisants. 71,71% au CFE et à l'entrée en 6e, 73,5% au BFM, 53,66% au BAC, parmi les meilleurs résultats du département de Mackay. De 2013 à 2018, les écoles de la Fédération de Djurbel, Touba, Taïf ont dépensé 460,254,000 répartis comme suite. 25,435,000 pour les cas sociaux. Salaire et charge sociale, 384,437,000. Haute dépense, eau, électricité, téléphone, frais d'examen, 50,382,000 pour les effectifs, voire annexes 2. Dans le domaine de la culture, de 2013 à 2018, la Commission a organisé plusieurs conférences publiques, des causeries, des panels, des tables rondes, des gamuts, des magals et des journées culturelles sur le plan national et à l'étranger. Avec plusieurs thématiques, sans oublier les débats, les plateaux sur les radios et les télévisions nationales. Un séminaire a été organisé pour la formation des conférenciers sur la prise de parole en public. La quasi-totalité des membres était présente. Des tournées de sensibilisation ont eu lieu dans certaines sections pour inspecter les prestations des courriels afin de corriger les erreurs en les conférant des conseils pratiques en la matière. Une tournée d'exploration a été faite en Mauritanie, dans les foyers religieux des contemporains de Sérine Touba. Pour les activités culturelles, voire annexes 2. Social et développement. De 2013 à 2018, la Commission sociale et développement économique a fait plusieurs réalisations dans leurs domaines respectifs. Sur le plan social, des appuis en nature et en numéraire ont été distribués aux membres qui sont dans des besoins lors des fêtes religieuses. Magal, Gamu, Tabaski, Tamharit, Cor et Corité. Installation dans la quasi-totalité des sections. Un programme de ramadan qui consiste à distribuer des vivres, sucre, datterie, etc. Pendant ce mois béni et distribué du Mouricor aux ayant droit. Des journées de dons de sang, des consultations gratuites, des collectes de médicaments et distribution des boussiquaires ont été organisées pendant tous les grands événements de la Fédération. Au titre des dons de sang, nous vous rappelons ici que 720 postes de sang ont été donnés par les membres de la Fédération. Une assistance ou parfois une prise en charge totale des frais médicaux des membres qui sont malades pour une valeur de 10,7 millions. Dans le domaine économique, du développement économique, la création d'un GIE dénommé Villa et Productions, la création de plusieurs GIE et des entreprises individuelles dans toutes les sections, l'ouverture d'un atelier de couture à Touba, le recensement des corps de métier, les réparations des projets de développement dans toutes les sections, les dépôts de projets aux 3 FPT et DER, plusieurs séminaires de formation dans toutes les sections, l'installation de 13 moulins en mille, distribuée, une campagne agricole dans les sections de Taïf et de Djoubel, des expositions arts et métiers pendant les grands événements pour permettre aux membres de présenter leur savoir-faire, l'existence de tontines tournantes dans les sections par la Villa et des femmes, l'existence de grands projets agricoles à Taïf et à Djoubel, les terres sont disponibles. Le projet aussi est déjà ficelé. De 2013 à 2018, la Commission a accompagné toutes les sections dans le processus de renouvellement des instances. Elle a veillé au respect des textes de la Fédération, planifié les rayons des daïras sous-sections, bureau exécutif, bureau fédéral, congrès, conseil fédéral. Elle a assuré l'organisation, l'accueil, la restauration des rencontres et des événements de la Fédération. Sur le nidgal du Marabout, la Commission a assuré l'accueil et la restauration pendant le magal de 18 Safar et le magal de Mbake Kajor etc. Elle a assuré le recensement, la garde et la gestion du matériel de la Fédération, matériel composé de bâches, chaises, tupes, banans, etc. Communication Durant ces cinq années, la communication a fait plusieurs réalisations. Un état de lien est fait dans toutes les sections. Des séminaires de formation tenus pour perfectionner les membres. L'harmonisation des procédés dans la démarche en communication et dans les sections. La couverture médiatique des événements de la Fédération et la diffusion sur les réseaux sociaux. La vulgarisation des objectifs et réalisation de la Fédération dans les supports de communication adéquats, ENTIC, télévision, radio et tessera. En collaboration avec la Commission de relations extérieures, la Willaïa a implanté des cellules dans la diaspora Amérique, Europe et Afrique, dénommée Willaïa diaspora. Les supports de communication sont les suivants. Un hébergement web illimité, cinq noms de domaines, plusieurs pages Facebook, plusieurs groupes WhatsApp, un groupe animé Willaïa en ligne et Willaïa TV, un projet de radio communautaire qui est déjà ficelé. Avec plusieurs matériels de communication. Relations extérieures. Cette commission est transversale. Elle a eu à intervenir dans presque toutes les commissions. Visite des ambassades, création d'un fonds social, promesse de bourse d'études, plus de charges dans les mutuelles de santé. De 2013 à 2018. La quasi-totalité des recommandations du Congrès ont été réalisées. La tenue régulière d'une comptabilité avec un journal de recettes de dépenses. Une situation de caisse. À chaque réunion. L'élaboration d'un budget prévisionnel. Sur la base de l'expression des besoins des différentes commissions. L'ouverture d'un compte bancaire. Du 8 septembre 2013, date de la passation des services, au 31 et 12 2018. La situation de la Trésorerie de la Fédération est la suivante. Recettes totales. 759 millions 406 mille 686. Dépenses totales. 750 millions 413,314. Solde au 31 et 12 2018. 8 millions 993,372. Les recettes de la Fédération proviennent de la vente de cartes des membres et reçues de renouvellement. La vente de cartes de solidarité. Participation volontaire des membres. Subvention et dons. La scolarité des écoles de Taïf Touba et Durwelle. Chers congressistes. Honorables invités. Nous ne pouvons pas présenter ce rapport des activités de la Fédération de 2013 à 2018 sans vous faire part des recommandations et actions connexes qui n'ont pas été réalisées. La Fédération avait demandé une construction d'une permanence équipée à Touba. Une construction d'une nouvelle école. Vous avez entendu le président de la Fédération. La pose de la première pierre se fera bientôt. Une nouvelle école à Touba équipée. Achat de bâches complet moderne. Avec un camion pour le transport du matériel. Financement de deux grands projets agricoles à Durwelle et à Taïf. Financement d'une huilerie à Touba gérée par le GIE Willaïe Productions. Financement d'un projet de complexe islamique à Dakar sur un terrain de 1500 m2 déjà acquis. Le bâtiment est évalué à 250 millions. Chers congressistes, conseillers fédéraux que nous sommes, nous avons encore la chance de nous regrouper pour réfléchir ensemble dans les différentes commissions de la Fédération pour arrêter un plan d'action quinquennal pour la période 2019-2023. A cet effet, nous invitons certains d'entre vous à une réflexion de groupe qui se fera sous forme d'ateliers en vue d'identifier des idées de micro-projets et petites entreprises à mettre en œuvre pour créer des emplois au profit des membres afin de lutter contre le chômage et l'oasivité. Chers congressistes, honorables invités, A ma qualité de secrétaire général de la Fédération, je tiens à remercier et féliciter les présidents des trois secrétériats, des jeunes, des femmes et des adultes, les présidents de commissions, les présidents des sections et tous les membres de la Fédération pour leur remarquable engagement durant leur mandat. Je remercie également tous les personnels des écoles de la Fédération. Pour terminer, je voudrais remercier au nom de la Fédération et à mon nom propre, un homme disponible, très attaché à Touba et à la famille. Il nous a soutenus et accompagnés sans relâche durant cette mandature. Je veux nommer son Excellence M. Makisal, président de la République du Sénégal. Merci infiniment, M. le Président. Merci également à l'ensemble de son gouvernement. M. le Président, nous prions pour que Dieu le plus puissant continue de vous inspirer et réalise tous vos voeux. Nous allons conclure en vous disant qu'au sorti de ce congrès, nous osons espérer que le voeux de Sérin Chien Ahmed Doumbaké Gain de Fatma, fondateur de la Fédération, sera réalisé en partie. Sérin Chien, chers congressistes, honorables d'invité, nous vous remercions de votre imam. Merci à tous. Sous-titrage M. Amin. Abonnez-vous !